hello les cousins j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment transformer son corsage de base pour goudre ce top épaule dénudé alors ici j'ai mes patrons en miniature c'est plus facile pour moi comme ça de pouvoir faire des transformations alors dans un premier temps je vais prendre un corsage du devant que je vais recopier sur une feuille sans oublier de prendre les lignes qui figurent voilà je prends tous les points de mes lignes ensuite je vais remettre ça bien au propre pour faire sortir les lignes ça c'est ma ligne de taille là c'est la ligne de carrure je suis désolée parce que je constate que la lumière n'est vraiment pas bonne franchement et le temps qu'il fait une fois il fait clair une fois il fait sombre alors maintenant je vais passer à la transformation je vais descendre au niveau de mon enmanchu de 1 cm pourquoi je fais ça parce que je n'aime pas quand c'est trop près de mon sous bras parce que ça me gêne parfois aussi un petit peu et je vais retracer ma courbe dans mon cheveur ensuite je vais prendre la hauteur de la longueur de là où je veux que mon top commence moi j'ai pris 14 cm et là je viens de prendre la longueur de mon top ici vous pouvez faire un top ou alors une robe donc à vous de voir ce que vous souhaitez je vais remettre tout ça au propre en rouge comme ça vous verrez bien les parties les plus importantes alors là on n'a pas besoin de cette partie où je mets des croix ce qui nous intéresse c'est la partie en rouge voilà une fois que le devant est fait je vais m'occuper pour la partie du dos je vais faire exactement la même chose et apporter il y a aussi les mêmes modifications et je suis Sous-titrage ST' 501 Voilà, ma partie dos étant terminée, je vais m'attaquer aux manches. Alors, je décalque mon patron de la manche. J'apporte les mêmes modifications sur les ammanchures, comme je l'ai fait sur le dos et sur le devant. Et puis, je retrace ma courbe d'ammanchure. Voilà, je descends de 1 cm et je retrace mon ammanchure. Et voilà, notre transformation est presque terminée. Alors, ici, je vais prendre la mesure que j'ai sur ma courbe d'ammanchure du dos. Je vais la reporter sur la courbe d'ammanchure du dos de la manche. Et je fais la même chose pour le devant. Je mesure la courbe du devant que je reporte sur la courbe d'ammanchure de la manche. J'espère que j'ai été assez claire là-dessus. Donc, ceci, c'est pour avoir exactement les mêmes mesures au niveau des ammanchures, pour que l'un ne soit pas trop serré ou trop court. Bref, je pense que vous avez compris un peu ce que je veux dire. Donc, je mesure la courbe d'ammanchure du dos que je vais reporter sur celle du dos de la manche. Et je fais pareil, je mesure la courbe d'ammanchure du devant que je vais reporter sur celle de la manche devant. Bon, là, je mets tout au propre, ok, pour que vous puissiez bien voir les parties que nous avons besoin. Donc, la tête de manche, comme vous voulez, voilà où j'ai mis les croix. On n'en a pas besoin. Ok. Et voilà, notre transformation est terminée à ce stade-ci. Maintenant, je vais découper. On n'en a pas besoin. Voilà, sur notre papier, je vais prendre une valeur de 15 centimètres. Ça peut pouvoir donner de l'ampleur un peu à mon top. Voilà, je prends ma partie du devant, je pose mon milieu devant, pardon, sur ce trait que je viens de tracer. Je le mets en rouge parce que je constate que ça ne se voit pas bien. Voilà. Je pose donc mon milieu d'autre. Je retrace le contour de mon nouveau patron. Je ressors bien les lignes. Je vais mettre maintenant les valeurs de couture au niveau du bas de 3 centimètres. Au niveau des côtés, je vais prendre 1 centimètre. Et bien sûr, au niveau des amanchures, 1 centimètre également. Et comme je vous l'ai dit, pour l'élastique, ça dépendra de la taille de votre élastique. Moi, j'ai pris 3,5 centimètres. Je vais faire exactement la même chose pour le devant. Voilà, ici, je décalte ma manche. Alors, au niveau de la manche, j'ai ajouté une petite particularité. Bon, c'est rien d'extravagant. Donc, ici, au niveau de ma manche, j'ai décidé de laisser une fente au niveau de la manche, donc à partir, sur la ligne, sur la couture. Donc, là, je vais prendre une mesure de... Ici, c'est à vous de voir un peu selon votre longueur de manche. Moi, j'ai laissé une ouverture de 30 centimètres, je pense, 30 ou 35, je ne sais plus exactement, pour pouvoir créer cette ouverture. Vous le verrez au moment de la couture. Ensuite, je laisse une valeur d'ourlet de 3 centimètres également, parce que je veux mettre un élastique. Au niveau des amanchures, 1 centimètre. Et au niveau de couture, je vais laisser 2 centimètres. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, il y a une ouverture à ce niveau-là pour pouvoir replier ma fente à ce niveau-là. Et voilà. Je mets bien mes repères. Je mets le droit fil et notre transformation est terminée. Voilà le résultat que j'obtiens. Donc, ici, j'ai laissé 15 centimètres. Pour l'élastique, ça dépend de la valeur de l'élastique que vous avez laissé. Moi, j'ai pris 3,5. Ok. Et pour les manches, j'ai laissé une ouverture de 35 centimètres. Donc, cette valeur va dépendre un peu de la longueur de votre manche que vous souhaitez. Moi, je l'ai fait parce que je souhaitais avoir une manche longue. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que la manche sera épouseuse. Voilà. J'ai mes repères. Ce que je vais faire, c'est que je vais plier une première fois à 1 centimètre et une deuxième fois à 1 centimètre. D'accord ? Avant de passer à la couture. Ça, je vous le fais avant de passer à la couture. Et au niveau de mes crans, je vais cranter légèrement. D'accord ? Regardez comme à l'image. Donc, je suppose que j'ai plié ma manche, ma fente, pardon, deux fois. Maintenant, je vais la retenir sur l'envers. Et je vais coudre la partie qui est ouverte. Comme vous pouvez le voir là. Donc, cette partie-là, elle sera cousue. Et cette partie-là également sera cousue. D'accord ? Et bien sûr, une fois que ça sera cousue, on aura ceci. Vous voyez, on aura cette ouverture au niveau de la couture de sous-bras. Donc, c'est la couture de sous-bras. Elle ne sera pas cousue entièrement. Voilà, c'est ça. Elle ne sera pas cousue entièrement. On va laisser une ouverture pour pouvoir donner un style à la manche, quoi. Pour changer un petit peu. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des pouces bleus. Partagez un maximum. Et surtout, likez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !